Bonjour. Avec cette deuxième vidéo, nous abordons l'analyse proprement dite. Il faut d'abord savoir ce qui s'est passé pour comprendre ce qui se passe et prédire ce qui pourrait advenir. Je propose donc de commencer par un peu d'histoire. Je présente l'histoire sous forme de lignes sur du terminant tout aujourd'hui, mais avec un changement d'échelle de 10 à chaque ligne, une représentation logarithmique. Sur cette première ligne, l'univers qui commence il y a un peu plus de 13 milliards d'années, les faits marquants sont la formation du système solaire il y a 5 milliards d'années et déjà vers 3,8 milliards d'années, l'apparition de vie sur Terre dans les profondeurs des océans. A l'échelle du milliard d'années, une première extinction de 75% des espèces vivantes, puis le règne des dinosaures et des reptiles. A l'échelle des 100 millions d'années, c'est l'apparition des mammifères. Il y a 70 millions d'années, apparition des premiers primates dont fait partie l'homme, puis une seconde grande extinction de 75% des espèces vivantes dont les dinosaures. Début du cycle des saisons et apparition des premiers humanoïdes hominidés. A l'échelle des 10 millions d'années, c'est l'arrivée de l'homme. Il y a 6 millions d'années, séparation entre d'un côté les grands singes d'Afrique et de l'autre côté l'homme. Et il y a 2 millions et demi d'années, Homo habilis en Afrique considérait comme la naissance de l'homme sous sa forme actuelle. A l'échelle du million d'années, le fait marquant est bien sûr la maîtrise du feu il y a environ 400 000 ans. Puis Homo sapiens arrive en Afrique. Je ne résiste pas à l'envie de mettre sur cette échelle la courbe des températures sur les 900 000 dernières années. Elle montre que l'homme a vécu principalement des périodes glaciaires. A l'échelle des 100 000 ans, Homo sapiens sapiens va supplanter définitivement toutes les autres races d'hommes. Notons qu'il y a 10 000 ans, le niveau des mers était 130 mètres en dessous de ce qu'il est aujourd'hui. Arrêtons-nous un court instant sur cette période et regardons la courbe démographique. Jusqu'à environ 40 000 ans, nous sommes environ 600 000 individus. Puis avec les innovations technologiques de Sapiens sapiens, en 10 000 ans, la population va être multipliée par 10 et passe à 6 millions d'individus. 20 000 ans plus tard, c'est la révolution du néolithique que nous verrons à l'année suivante et elle va faire croître la démographie de façon exponentielle. A l'échelle des 10 000 ans, c'est bien évidemment la civilisation avec la sédentarisation et la découverte des métaux qui sont des faits marquants. Là encore, regardons la courbe des températures. Il est intéressant de noter que la civilisation est apparue à une époque où il a fait chaud. Sur les mille dernières années, le fait marquant est bien sûr l'enrichissement de l'Occident. Tout d'abord, les connaissances ramenées d'Orient avec les croisades, puis au XVIe siècle, la découverte des Amériques où la quantité de richesses que nous nous appropriions est incommensurable. En 1684, Newton a mis un pavé dans la mare en édictant une loi de la nature universelle et indiscutable, la gravité. Archimède et quelques autres avaient ouvert le débat quelques siècles plus tôt. Mais après Newton, chacun va vouloir mettre une loi irréfutable derrière chaque idée, chimère. Encore un petit arrêt sur la courbe des températures où l'on voit qu'au Moyen-Âge, il faisait plus chaud qu'aujourd'hui, puis nous avons subi le petit âge de glace et que les glaciers des Alpes reculent depuis une centaine d'années. Enfin, la période des 300 années du monde industriel qui commence en 1709 avec la coulée d'acier au coq par l'anglais d'Arby. Ceci annonce le début de la machine. Puis au XIXe siècle, début de l'ère de l'industrie pétrolière. 1869, le russe Mendeleïev établit le tableau périodique des éléments. Cela fait plus de 150 ans que tous les éléments sont définis, qu'il n'y en a plus à découvrir. 1885, les accords de Berlin, un peu violent, où les Européens se partagent le territoire africain sur une carte en traçant des frontières à la règle. 1909, monopole britannique sur le pétrole iranien, non moins violent. Puis les guerres du XXe siècle qui sont avant tout des désaccords sur le partage des richesses avec pour apogée la démocratie comme prétexte de guerre. Pour conclure ce survol rapide de l'histoire, notons les âges relatifs. Si l'on considère que la Terre s'est formée il y a 24 heures, l'homme est apparu il y a 43 secondes. Si l'on considère que l'homme est apparu il y a 24 heures, l'âge des métaux a débuté il y a 3 minutes et l'ère industrielle 10 secondes. Un peu d'humilité s'impose. Rappelons les faits marquants, la sédentarisation, la métallurgie et la richesse de l'Occident. Je vous remercie de votre attention et qui que vous soyez, je vous salue.